Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphane Cadieux, je suis un entraîneur de badminton. Je travaille au Boulevard Club ici à Toronto. Ça fait au-dessus de 20 ans que j'enseigne de badminton. J'ai enseigné du tennis avant ça. Je suis très honoré d'avoir la chance de travailler avec vous, les athlètes de différentes équipes nationaux. Moi, je vais être la version française. Steve Topham, je sais que vous le connaissez déjà. Lui, il va être la version anglaise. Donc, on va faire des classes d'environ 30-35 minutes. Ça va être une classe par semaine. Puis, on va en faire aussi, chaque sport va avoir une couple de vidéos. Ça va être comme spécifique pour votre sport. Ce qui va être très intéressant aussi. Avant qu'on commence, on fait des équipements. Je veux faire certain que vous avez une couple de choses. Donc, vous avez dans votre kit vos sliders. Ça a l'air comme des petites assiettes là, des genres de soucoupes. Si vous n'avez pas vos sliders, c'est comme ça. Ce sont excellents parce que tu as un bord. Tu as le bord rouge pour un tapis, si vous avez du tapis. Puis, la barre-ci, c'est comme un bois franc ou une surface glissante, disons, comme la mienne. Si vous n'avez pas vos sliders, vos disques, vous pouvez utiliser juste une serviette. Tu peux mettre la serviette à terre et tu pèses dessus facilement. Tu fais juste mettre ton pied dessus et c'est exactement la même chose. L'autre choix, c'est si vous êtes sur du tapis, vous pouvez choisir une assiette de plastique. Pas en vitre. Une assiette de plastique ou de papier, puis ça va marcher aussi pour comme glisser. On va faire deux exercices aujourd'hui avec les deux ou trois. Je pense trois avec nos sliders. OK? Donc, avant qu'on commence ici, la dernière chose, c'est que tu peux voir que ce que j'ai fait à terre. Moi, ça fait un an depuis le commencement de COVID que j'ai mis ça ici. Parce que j'ai fait plusieurs entamements avec mes athlètes, avec Zoom, où on a fait plein de pieds rapides, puis beaucoup de sortes d'exercices avec une échelle à terre. Donc ça, tu n'as pas besoin de faire l'échelle complète parce que là, on va juste utiliser une boîte. En fait, de dimension, la boîte que j'ai présentement, c'est 18 pouces de longueur, puis 16 pouces environ de largeur. Si tu as du masking tape, tu fais juste un, deux, trois, quatre. Facilement, tu mets ton morceau. Si tu peux sauter sur le tapis, tu n'as peut-être pas le même choix. Possiblement, ça va aussi sur le tapis, je ne sais pas. Donc, si tu ne peux pas mettre de lignes, tu ne peux pas faire la vidéo. Va-t'en. Non, je fais juste joker. Si tu peux mettre de lignes, on va juste imaginer, disons, nos lignes, puis on va sauter quand même. Ça va marcher aussi bien. OK. L'idée, c'est réchauffement. Un petit réchauffement de trois minutes. On va faire deux circuits de trois exercices chaque. On va faire une couple d'autres exercices d'endulance musculaire. Comme ça, on va finir avec des étirements. Lydie, ça va être environ 30 minutes, si je ne parle pas trop. Si je ne parle pas trop. OK. On va commencer. Fait juste choisir, comme si tu as eu la chance de passer la vidéo, tu as fait ton carré. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer dans le carré. Je vais le mettre, disons, ici. Puis là, on va faire droite, gauche, droite, gauche. Donc, c'est quatre pas. Droite, gauche, droite, gauche. Puis, va très lentement. On va juste développer un genre de rythme. OK. On ne va pas aller extrêmement vite tout de suite parce qu'on veut vraiment juste se réchauffer. On veut juste créer de la circulation. OK. Plus tard, dans le circuit, on va faire cet exercice-ci. Ça va être beaucoup plus explosif, beaucoup plus vite. Peut-être pas pour moi, mais pour vous autres. Puis là, on peut accélérer un petit peu plus. Puis, quand on a tenu, on veut vraiment être léger sur nos pieds. Comme chaque sport, on veut toujours être léger sur nos pieds. On ne veut pas démager nos genoux. OK. C'est le genre de marche qu'on fait. Vous pouvez chanter si vous voulez. Moi, je ne veux pas jouer de la musique. Je veux juste que vous m'entendez. OK. On change de bord avec la gauche. Gauche, droite, gauche, droite. Plus tard, quand on va faire un circuit, les quatre pas, ça va compter comme un. Ça va être comme un, deux, trois. Puis, on va en faire dix de fil. OK. Fois deux. Et l'autre bord. Encore, comme la position athlétique. J'ai les hanches de pied. J'ai les genoux de pied. Tu peux garder les bras en avant. OK. Excellent. Parfait. OK. On va amener les genoux comme ça. Donc, je veux encore, quand tu atterris, on ne va pas être vraiment crashé fort. OK. On veut qu'on amène les genoux d'ici. OK. On va utiliser nos hanches. OK. Nos hanches. On va utiliser les hanches. Puis, après ça, on atterrit lent. Vraiment. Vraiment léger. Tu peux voir que je n'ai pas beaucoup de place. Il faut vraiment que je... Juste du contrôle. On peut utiliser nos bras aussi. Alors, si tu veux bouger en même temps, tu peux faire ça. Ouais. Tu peux tourner. Faire ça. C'est ton choix. Ou tu peux le laisser sur un endroit. OK. Excellent. Puis là, on va faire le revers. On va aller... On va se botter les fesses. Les butt kickers. OK. Là, on se réchauffe. Là, la... 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 La lésion postaleur des jambes. Les chiots jambiers. Les hamstrings. C'est beau, même chose si tu veux bouger tu peux bouger, tu peux laisser dans une tasse. Ok excellent, encore ça va être un échauffement à belle vie, on va pas aller longtemps longtemps parce que c'est pas une classe d'une heure, c'est une classe de, mais si tu fais ton échauffement pour ton sport, pour une compétition là, faut que tu vraiment prendre ton temps et faire ça comme il faut. On va faire des fentes, puis pour commencer, éventuellement on va avoir le genou en arrière qui va aller jusqu'au sol, mais pas tout de suite, là on fait juste l'échauffer, encore on veut cléer la circulation. Il s'agit de la jambe gauche, là j'emmène le bras droit en avant. La jambe droite, j'emmène le bras gauche en avant. Donc je vous accueille dans ma maison, dans mon sous-sol. Ma femme, elle enseigne des classes de finisse plusieurs fois par semaine, ça c'est notre petit, notre studio, avec la télévision et le sofa. On fait ce qu'on peut durant COVID, il faut être créatif, il faut vraiment être créatif. Là tu peux voir, ma motion commence à être un peu plus grande, jusqu'au point que j'arrive, que je viens presque au bas. Tu peux, tu peux t'avancer si tu veux, t'as pas besoin de rester ici. Moi si j'avance, je vais disparaître, c'est pas ça que tu veux. J'espère que non. Ok, excellent. Là, même chose, on va faire une fente vers l'arrière. Sur là, on va ici. Tu vois que le poids est vraiment, on garde le poids sur la jambe d'avant. C'est beau. Dans notre circuit, plus tard, on va faire une jambe à la fois. Là, parce qu'on se réchauffe, on fait les deux en même temps. C'est beau. On va faire une coupe d'autre, puis on va commencer notre circuit. Puis, on va toujours façonner qu'on boit de l'eau, après l'échauffement, entre les différents circuits, avant l'étirement. Tout le temps. Faire une autre. Ah, c'est beau. Ok. Ok. Check it out. T'écourdir les jambes. Pour les snowboarders là-bas, qui m'écoutent, là, moi je suis fait snowboarder, mais j'ai pas eu la chance d'en faire cette année. Je suis pas un snowboarder si haut niveau. Ils vont me dire intérieure, mais j'aime vraiment ça. J'ai pas eu la chance d'y aller cette année. Donc, ah. J'avais des niveaux pantalons, j'avais un niveau cash. J'étais excité. Ça a pas marché. Ça a pas marché. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire en premier là? On va faire des pieds rapides. Si tu te souviens du réchauffement. Ok. Tu vas t'installer dans la boîte. Puis là, moi je vais commencer avec ma droite. Toi, tu peux commencer avec ta gauche. C'est ton choix. Je vais faire droite-gauche-droite-gauche. Ok. On a fait là, puis revenir. Les quatre pas, ça compte comme un. On a fait dix consécutifs. On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Dix, neuf, six. C'est beau. So, commence un peu plus lentement. Garde ton contrôle. Puis une fois que tu commences à prendre le litre, là tu peux accélérer. Sur mon deuxième set, je vais aller un peu plus vite cette fois-ci. Puis peut-être même vers la fin du set, je vais aller encore plus vite. Jusqu'à temps que je trébuche. Non, c'est pas solidé. Ok. On s'installe encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah là, j'ai été trop vite. J'ai perdu mon litre. Si on va vraiment vite au commencement, c'est plus facile de perdre le litre. On veut commencer un peu plus lentement, puis vraiment accélérer dans le bon temps. Ok, ça fait deux sets. On a fait deux autres exercices. On va commencer cette fois-ci. Moi, je vais commencer avec mon pied gauche. Si toi, tu as commencé avec le pied gauche, tu fais le revers, le pied droit. Ok. Mon dos, là. C'est beau. Ok. Go straight. Go straight. C'est beau. J'ai oublié de compter cette fois-ci. Je ne sais pas. Dix, onze, douze. Je n'ai aucune idée ce que j'ai fait. Ok. Deuxième set sur ce bord-ci. Quatrième set. Et dernier set. On y va, commençant avec la gauche. Vas-y. Ouh! Ça bulle un peu, hein? C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Maintenant, on va faire une fente en avant. Ce qu'on avait de chauffer. On a juste besoin d'un slider. Un disque. Ce que j'ai remarqué, parce que moi, petitement, j'utilise une serviette. J'en avais pas, celle-là, avant. C'est le fun. Mais je remarque que des fois, si tu mets ton pied dans le milieu, ça va, ça va, comme, s'échapper ton pied. Donc, il faut vraiment mettre le devant du pied sur le slider. C'est le plus important. Ce qui est un petit peu tricky, parce que quand ça vient au lunge, on veut aller avec le talon premier. Talon. Après ça, orteille. Puis là, tu descends. Puis là, tu remontes en haut. Parce que quand on a été dit avec le talon, tu peux imaginer au badminton, il y a beaucoup, il y a beaucoup de fentes. En fait, beaucoup de fentes. Je les pense beaucoup de temps à mes étudiants, jeunes, adultes. Comment vraiment avoir une bonne fente, comme le warrior two au yoga. Le gars, les deux. Puis c'est extrêmement important qu'on va talon premier. Parce que là, ce que ça fait, ça engage la chaîne postérieure. En fait, ça l'enchaîne, ça engage les glutes, c'est le fessier. Puis les hamstrings, les yeux aux jambiers. On est bigo. Puis là, quand on descend, on se contrôle, puis ça, on tourne. Avec le slider, ça va être un petit peu différent, dans le sens que j'ai mon poids, j'ai mes orteils devant du pied ici. Donc, je vais glisser. On va commencer à ça. On est pas? Là, OK, on va, je vais mettre à côté de l'échelle. On y va en avant, en avant comme ça. Puis après ça, une fois que j'ai jeté au bout de mon mouvement, là, je vais atterrir avec le talon, puis là, je vais descendre. OK? C'est un petit ajustement. Puis là, ce que tu vas voir, c'est que la différence est ici. Une fois que j'ai fait cette motion ici, là, quand je reviens, là, tu vas voir que ça va vraiment travailler ta hanche, ça va vraiment travailler ton hip flexor. fléchisseur de hanche, hey! Un nouveau mot que j'appelais, ça, aujourd'hui. Puis là, on drive. Encore. C'est beau. Là, je pense qu'on va en faire 12. On en fait 5, on en fait 12. C'est du coup qu'à peu 6 ou 7 ou 8, tu n'en as assez, tu n'en veux plus. Allez, tu fais un petit break pour une ou deux, puis là, tu nous le joints un peu. OK? Je pense que ça en fait 8 ici, là. 4 autres. Tu peux voir, mon genou d'ailleurs, il touche quasiment à terre. Comme ça, quand je reviens, là, je pousse dans le plancher. Je pousse ici, mais je vais avoir la sensation dans la jambe gauche ailleurs. Un autre. L'autre pied. Ça peut quand même glisser par-dessus le tête. Je vais le faire dessus. Quand même. OK, l'autre bord. Là, c'est moi, je vais aller avec ma gauche, cette fois-ci. OK? Si je vais en avant, j'ai la main opposée. OK? Puis là, il faut mettre le talon ici. Là, ça. Parce que je ne pense pas, si je mets le talon comme ça, peut-être qu'on peut faire ce talon. Je ne suis pas sûr. Je vais essayer avec le talon. Il faut explorer un peu au commencement. Je vais essayer avec le talon comme ça. You know what? Ça marche avec le talon. Peut-être que le talon ne marchera mieux. Parce que là, ça donne l'idée de vraiment avoir le talon comme le premier point de contact. Si tu n'as pas ton slider, tu veux vraiment faire certain que tu t'aides avec le talon. Comme ça. On active la chaîne postérieure. C'est un beau mot, ça. Chaîne postérieure. Eh oui, j'aime ça. Ma femme a l'enseigné de finisse. Donc, je vole les mots. Les mots qu'elle utilise. Puis là, il faut que j'ai tendu. Je change de langage. Là, on a fait quoi le 7? Ça l'aiderait si je comptais, hein? Parle moins, compte plus. Pas possible. Pas capable. Je ne suis pas capable. Je suis un Leafs fan. Je ne suis pas capable. Hein? Les fans des Canadiens, là, on fait du trash talk. Non, ne commence pas. Nos Leafs ont de la misère. Juste ce soir, si on perdus 5 de 6 games, t'es un fan des Canadiens, t'es content, juste et là, je pense que ça fait 12. J'ai dit mon Leafs, t'es comme... Ça m'incoeure. OK, là, on a fait nos pieds vite, nos pieds rapides. On a fait notre fente. Là, c'est le corps, là. Hein? Ça va être le tronc. On va travailler, donc. On va faire une belle planche. Je vais te monter d'un... Tu peux faire tes doigts. Je vais te monter d'un angle. Comme ça, si... Tu peux voir mieux, de toute façon-là. Et ici. OK, so. C'est très facile d'avoir les épaules, comme ça. Il faut retraiter les épaules, les poignets en dessous des épaules. Puis les pieds, quand t'es plus étroit, s'il y a moins de ballon. Donc, si tu veux les pieds un peu plus large que les épaules. OK? Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer notre poids. Main droite va toucher l'épaule gauche. Main gauche va toucher l'épaule droite. Commence. On a fait 12 chaque bord. Donc, ce qu'on veut éviter, on ne veut pas tourner, faire une grosse rotation de hanche. On veut vraiment garder ça avec les hanches neutres. On a fait 4, là. Je le trouve plus difficile. Je trouve l'apparence de ceci est tellement facile, mais ce n'est pas si facile que ça. Pas pour moi, pour vous autres. Vous êtes élites. Vous autres, c'est facile. Moi, je ne suis pas élite. Moi, je suis juste un parleur. Vous autres, êtes des faiseurs. Viens dans la escouille, là. 2, 3. Tu comptes à la maison, j'espère? Il ne faut pas juste que tu me trosses, là. Je ne compte pas, moi, là. On va en faire un autre. textile, en tout cas. Là, j'ai remarqué que je bougeais un peu trop d'un côté à l'autre. J'ai besoin de garder ça plus stable. Toujours que je osais à prendre. Moi, j'ai vu mon ombre. Mon ombre, elle bougeait un peu trop. Ça, c'était comme avoir un miroir. C'était mon genre de... Mon coach. Prendre une gorgée d'eau, prendre de l'eau, boire de l'eau, comme mon professeur d'éducation physique au high school me disait constamment «Bois de l'eau, mon homme, bois de l'eau, mon homme, bois de l'eau, mon homme. » Il disait ça 20 fois par classe. Je bois de l'eau, mon homme. Ou ma femme. Ou mon garçon, ma fille. OK. On va commencer à avoir un peu de sueur, là. Je fake pas. Je suis pas vraiment un bon acteur. Deuxième circuit, ça va être extrêmement semblable. Ça va être extrêmement semblable. On va mettre ça ici. On va commencer dans notre belle échelle et pas aussi belle à la sœur. Je pense que j'ai besoin d'une belle échelle. J'ai un feeling que dans le prochain vidéo 2, tu vas avoir une échelle blanche. Parce que je pense que tu mets du type de tes bras. OK. Masquer tes, on dit ça comment c'est du bas masquage. Chose de même. De toute façon, c'est pas réussi. J'ai hésité, je parle trop. En place d'aller en avant, on va du côté. Ça va être latéral. Donc, si je commence avec le pied droit, je vais droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Les quatre poids, c'est équivalent à un. So, un, deux, OK. Après ça, on va faire la gauche. Après ça, on fait deux, sept, la droite, deux, sept avec la gauche. On y va. Position athlétique. Tu veux commencer avec un bon six pouces d'espace. Je pourrais même le faire ici. Non, ça marche comme ça. Et puis ici, OK. All right. On commence avec la droite. On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est beau. Encore. Tu veux toujours les hanches. On veut un angle. Le pelvis est filtré. On ne va jamais faire ça au tout doigt. On va dans notre position athlétique. Pour chaque sport, c'est important. Je peux garantir que pour badminton, la position athlétique est extrêmement importante pour défendre, pour attaquer. On y va encore. Pieds-doigts qui vont au premier. Vas-y. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 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 plus vite, ce fois-là. Tu pensais que je allais à cause de mon âge? Pas du tout. Ce n'était pas une job de headling. Je n'ai pas fait changer le frame rate. Je ne ferais jamais ça. Je ne ferais jamais ça. OK. On va aller avec la gauche. Je t'avertis que Steve n'est pas aussi comique que moi. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Les francophones ne sont plus comiques. Ils n'ont pas de choix. OK. On commence avec la gauche. Gauche-droite. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf, dix. C'est vrai que moi et Steve on fait beaucoup de trash-talks. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On avait commencé à travailler en 1999. Ça se peut qu'il y en a d'autres autres. Vous n'étiez pas nés. Au Badminton Racquet Club, il avait commencé comme personal trainer. En train de ma physique, moi comme coach de Badminton. Ça fait longtemps que je connais Steve. Donc on a tout fun avec nous autres même. Ça reste un autre set. J'ai essayé de s'étaler, t'as-tu vu ? J'ai essayé d'éviter. On commence avec la gauche. Let's go. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. OK. Là, on va faire notre centre en arrière. Pinte ton slider. Mais j'ai pas de slider. Non, non, non. Use ton, use ton estime. Use ton, ton assiette. Use ton imagination. On est créatif. T'aimes pas de slider? Prends les puis jettes-les. Use pas de slider. Pas de problème. All right. On va aller en arrière, cette fois-ci. Je pense que je vais me rasser un peu. OK. So, en arrière, la même chose là, je veux que tu vraiment, tu transferes le poids. Tu vois-tu ça ? On va lentement, on absorbe, mais centriquement, puis là, on drive la jambe. On bouge la jambe, la hanche en avant. On amène ça en avant explosif. Ça fait trois là. Juste trois. Jeez. Quatre. On a fait huit autres. Cinq. J'ai dit de pratiquer mes exercices avant. Puis là, je suis déjà fatigué. Peu d'excuses, C'est mon excuse, je suis déjà fatigué. Hein? Peu d'excuses. Je n'accepte pas ça de mon athlète, voyons. Là, il en reste quatre. Je m'en reviens meilleur à compter. Onze, il en reste un autre. Encore, tu absorbes, tu absorbes. Si tu n'as jamais assis les disques avant, les sliders, tu vas voir que, comme le reverse lunge, le lunge de la fente ailleurs, ce qu'on a fait, habituellement, le poids est juste sur le pied avant, puis il n'y a pas autant qui se passe, disons, dans la jambe ailleurs. Quand tu en mets la jambe en avant, tes flexuels vont travailler fort. Tes fléchisseurs de hanches. Il faut que je m'habitueuse de ça. Fléchisseurs de hanches. C'est un gros mot, ça. OK. Là, on va aller d'ici. Ça, c'est une place en l'air. C'est vraiment que je l'ai fait dans ces élections-là parce que je l'ai très proche de la télévision. On va voir ça. Quatre. Hey, la souveur, c'est bon? Je fake pas. Cinq. Moitié chemin. Moitié chemin. Moitié chemin. Je fais de ski. Too bad. Si le petit vieux coach peut le faire, toi aussi, tu peux le faire. Mon talent, il a touché là, puis je vais comme faire ce qu'on va faire geler. Je pense que ça fait dix, si on en fait deux autres. un autre. Un autre. Hey, ça marche, ça. Bon exercice, coach. t'as bien fait ça, coach? Oh, merci, merci. Si on peut avoir une interaction, pas de problème. OK, on va pas danser, on va s'installer. Moi, je vais essayer de monter ça sur un angle. Ça, c'est mon meilleur côté, mon côté doigt. Mettre tes sliders sur tes orteils. Puis là encore, on va, on veut comme retracter nos épaules. Faire certain qu'on est pas haut comme ça, puis les hanches sont pas de même. Il faut être vraiment, ça s'appelle une planche parce qu'on veut que notre corps soit comme une planche. On veut tellement travailler de transverse. Puis c'est d'exercice ici, les épaules travaillent aussi. Là, ce qu'on va faire, c'est là, va être le genou au coude et pas opposé. OK? OK? Puis en ajoutant la latation, ce qui va arriver, c'est tes obliques qui vont travailler. Tu vas être obligé d'user tes obliques. On en fait quatre, là. On fait une autre huit. Juste se positionner un peu des fois. Tu es juste comme ça, j'ai fallu m'ajuster. On est six chemins, on en fait six. Ça reste quatre. ajuster. C'est la même chose qu'une serviette. Ça va. Ça va s'enlever vite. Des fois, ça va. Des pieds vont débarquer de la serviette. Oh non, je ne manque rien. Je ne manque rien. J'ai commencé avec ma gauche. Voilà. Tu vas voir que j'essaie de t'échir des fois. Je peux m'empêcher. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a fini le deuxième circuit. On a deux exercices de conditionnement physique de comme musculaire. L'endurance musculaire, disons. Poids et halteurs. Poids et halteurs, c'est un poids. On va faire ce qu'on appelle un soulevé de terre à une jambe. Un autre terme que je ne connais pas. Si vous connaissez le deadlift, tu peux le faire avec ta barbell, tu peux le faire comme ça. Tu peux le faire un straight-legged deadlift. Ça, il y a un one-legged deadlift où ce qu'on fait juste se pencher et c'est un forward tilt. On avance en avant. C'est ça qu'on va faire. C'est juste avec une jambe. On garde les jambes droites et on garde le dos droit. Éventuellement, on va utiliser des poids pour ça. Ça peut être une dumbbell à la maison, c'est comme un détergent, une taille, une bonne poignée. Aujourd'hui, on va juste travailler sur la technique sans aucun poids. OK? c'est quasiment plus difficile de ne pas le faire sans poids parce que c'est comme il faut que tu sois quasiment plus créatif dans ta tête. OK, ça, ce qu'on va faire, c'est, je vais commencer avec mon pied gauche à l'avant. Tu peux faire n'importe quel tu veux. Aucune différence. Puis là, on va faire, on va juste se pencher à l'avant. On n'a pas besoin de toucher la tête. Comme cet exercice-ci, on peut le faire où on touche la tête, mais il n'y a vraiment aucun avantage du dernier mouvement. Il n'y a pas ça. Là, on va le mieux. On va se pencher. Lentement, lentement, tu vas voir ma cheville à travers fort. OK, j'essaie de garder ce doigt. Après ça, ça va être plus vite. Là, on contacte les muscles du fessier. Ouais, c'est très important. Puis on retourne. Lentement. L'avantage, des fois, d'avoir les deux mains en place de juste une, c'est qu'on ne crée pas de rotation. Fait juste de relaxer les mains. Fait certain que tu as une bonne position avec ton pelvis. C'est beau. Je pense que ça m'a fait 4. Encore le balan. Ce n'est pas difficile. Donc, si je trouve que quand je fais ça, je perds mon balan. Je commence là puis je perds mon balan. Fait juste garder ton pied ici. Garde ton pied ici. Tu peux glisser ton pied. Glisser ton pied puis faire ça lever un peu. Ou tu fais juste aller jusqu'ici. T'es allé. OK? Là, on va continuer. Va sonnant aussi loin que tu peux. Ce qu'on ne veut pas faire c'est tomber à l'avant puis je détruis ma télévision. Ça, c'est pas bon ça. Je pense qu'on est à moitié chemin. Ah oui! Là, je le sens parce que je l'avais pratiqué celui-ci avant. Moi, je suis habitué de faire ça avec un dumbbell. Donc, je trouve ça aussi difficile des fois avec 100 dumbbells. Il faut que je me concentre à juste garder mes deux bras ici. Ça, ça fait quoi là? 9? Puis on respire. On laisse l'air sortir quand on remonte. Un autre. Ça, ça fait que nous autres, les jeunes que j'enseigne, quand le fessier, il n'est pas... Le fessier, ça ne contacte pas comme il faut. Ce qu'il arrive, c'est qu'ils font des lunches et ça ne contacte pas comme il faut ici, sur le bord-ci. Puis là, le dos, il prend tout le load. Puis éventuellement, le dos, il devient qu'il ne peut plus le prendre. Puis ils se font mal. Donc, c'est très important dans chaque sport que vous essayez de patinage, le ski, vous êtes tout le temps dans une position où ce sont les muscles du gluteus. OK, on va aller ce bord-ci. Gluteus maximus. Je parle comme Arnold. Je pense que je peux faire ça en français. Gluteus maximus. Fessier maximus. Je vais me placer ici. On y va. L'autre bord. C'est encore très lentement à l'avant. La cheville, elle va travailler fort. C'est comme ça que ça protège. Nous autres, le monde, ça tourne les chevilles souvent. Quand tu fais des exercices comme ça, ta cheville, il y a beaucoup de petits muscles dans la cheville. Elle devient beaucoup plus fort et là, ça peut te protéger. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut sauter. Tu vas t'équerrer les exemples de badminton. Ça, tu vas vouloir jouer. Si tu viens du Québec, il y a beaucoup de bons badminton au Québec. Beaucoup de bons joueurs, beaucoup de bons instructeurs. Là, je n'ai pas compté. Je pense qu'on a fait cinq. On est à mi-chemin ici avec notre sixième. Encore. Il faut vraiment se concentrer. Le fessier, il faut vraiment... Quand tu viens au bout de ton mouvement, là, tu... Ah! Tu contacts ça. Ouf! Éventuellement, on va avoir une dumbbell dans cette main ici. Ouf! Moi, je trouve que j'ai le doigtier. Ça devait être plus facile, je pense, sur le doigtier, mais ça ne se contacte pas aussi bien sur le côté droit. J'en ai eu des problèmes de deux, au moins, pour une couple d'années. C'est exactement à cause de ça. Ça ne contacte pas comme il faut. Là, je fais des étirements chaque jour. Pour le beau fessier. Parce qu'il a perdu mon balance. OK, deux autres. Ouf! Un autre. Ouf! Ça brûle. Ça brûle. Ce que j'ai remarqué, j'ai travaillé un peu plus fort sur ce bord-là. Puis, le roux de mon pied, il travaillait plus fort. Comme ça, c'est un peu aussi facile. OK, là, on va finir sur le plancher. Prends-toi une petite gorgie si tu veux. On va faire trois exercices semblables. C'est juste trois fois de progression. Ça aussi, c'est un autre exercice que j'ai usé pour moi et je recommande à plusieurs à mes athlètes. Quand tu joues des sports de... Quel sport? Des sports de football, des sports de raquettes que tu lances constamment, tes épaules, ça devient là. Il est une forte mais tu viens comme ça. Vos sports, beaucoup de vos sports sont plus comme les jambes. Même chose, tu sais, dans la COVID, si tu ne fais pas des entraînements normal, tes entraînements sont interrompés. Vous êtes plus assez souvent. Tu regardes la télévision, tu fais du travers, tu es comme ça. Ta posture, ça devient tête. Il faut travailler pour retourner à une posture plus normale. OK, ce qu'on fait, on va faire trois progressions. Avec tes bras, tu fais la lettre W, la lettre T, la lettre Y. On va commencer avec la lettre W. La partie plus importante c'est les pouces en haut. OK, on va faire un hitchhiking. on va faire 10 échecs. On est prêt? OK, on commence. Quand on monte, on va juste faire un petit pause ici pour qu'on relaxe. En haut, contact une seconde, retourne. En haut, retourne. je pense qu'on a un autre. OK, on fait un T. Même chose. Si encore, si tu es fatigué, tu ne peux plus en faire, fais un petit repos pour un ou deux. Tu te rejoins. Pas de problème. Pas de problème. Je ne peux même pas te voir. Tu es au. Fais un Tegelac ? Comme ça ? Même chose. Je ne sais pas pour beaucoup plus que je suis fatigué. Oh yeah. Tiens, on va échequer ça j'aime un Tegelac comme ça. Une seconde. Oh, ça va être bien au dos ça. Je pense qu'il y a peut-être cette chance pause. Tu peux mettre un peu plus large. OK, on fait un cool down à la fois 10 minutes. Donc, encore 10 autres, ça va être abrévié parce qu'on a moins de temps. tu sais, les exercices que des fois tu veux garder ça pour une minute, sinon on va faire ça comme 20 secondes seulement. OK, juste pour qu'on a un peu plus vite. OK, so, l'orteil en haut. Tu n'as pas besoin de poigner des sujets, pas les sujets, les sujets ou les orteils, mais il faut juste mettre tes boucles que c'est confortable. Ce qu'on veut faire c'est qu'on veut garder une bonne posture parce qu'on veut vraiment que ce soit la section postérieure en arrière de la jambe, l'ischio, jambier, le hamstring. Si on fait ça de notre dos, ça devient un étudiant de dos aussi. On veut juste se concentrer un étudiant des sujets en vie. Jambier ou jambière? Je ne sais pas. Je pense que c'est les sujets en vie. Excellent, je change de bord. Comme je le dis, c'est un peu vite. Habituellement, on en fait pour plus longtemps. Mais là, j'ai trop parlé, là. Je vous ai mis en dormi. Non, vous êtes motivés. On respire, on se relaxe. C'est beau. On va rester à terre. Je vais s'ajuster un peu. On va se croiser les jambes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'enligner mes genoux. Le genou sur le haut, le genou-doig, il va essayer de s'enligner aussi proche que je peux le genou gauche. faire un genre de pretzot. Puis là, je vais aller mon coude gauche sur ma jambe droite. Puis je vais regarder en arrière de moi. Je pense que le terme yoga pour cette position aussi, c'est cow pose, cow face. Je ne sais pas si ça fait comme un visage de vache. Un visage de vache. OK, là-bas. quand j'essaie d'établir ma position, souvent, ce que je fais regarde mon pied, je vais marcher mon pied comme ça, je vais lever les fessiers pour essayer de créer l'espace pour m'installer. OK, sur moi, c'est ma jambe gauche qui est en rouge. Je vais utiliser mon coude droit. Ça n'a pas besoin de le coude, ça peut être l'avant-bras. Là, on regarde dans la même zone. Excellent. Faire l'exercice sur notre fessier. 90 degrés ici. L'autre jambe, c'est comme semblable à 90 degrés. On ne se concentre pas ici, on se concentre ici. Trois options. La poitrine va aller vers le genou et on garde cette position ici ou vers le milieu de la jambe, vers le mollet ou encore plus difficile vers le talon. Je pense que moi, je vais aller dans le milieu. Choisis quel tu veux. Tu peux commencer ici et dire, c'est trop facile, je vais ici, c'est trop facile. C'est trop facile ici, well, good for you. T'es flexible. Éventuellement, ce qu'on va faire, on va transitionner éventuellement, pas aujourd'hui, dans le swan stretch jusqu'à ce qu'on a la jambe derrière. Ça, c'est comme un genre de préparation qu'on fait pour plus tard. OK, on change de bord. Moi, c'est seulement ici, je garderais ça pour une minute habituellement parce que je trouve que ça fait tellement du bien. OK, encore, genou, milieu de la jambe, le mollet ou le talon. Le mollet. T'as longtemps que j'ai promis ce mot-là? Moi, ça fait longtemps que j'habite à Toronto donc je parle pas français souvent. J'ai parlé français à mon garçon pour 10 ans, il a jamais vu me parler en français. C'est un bugger. Il a 12 ans parce que 13 ans je lui parle l'anglais. J'ai lâché, finalement. Il comprend le français, mais. OK, c'est beau. Puis là, notre hip flexure, on va faire un petit stretch pour le hip flexure. fléchisseur de hanche. Je veux toujours avoir un visage choqué quand je dis fléchisseur de hanche. Je sais pas pourquoi. OK, ça là, c'est vraiment pas la jambe d'avant qu'on se concentre, c'est la jambe d'enrière. Tu sais, je vais te monter là, je vais te basser. Comme ça, en ajuster là, j'en ai misère. OK, ça c'est ici qu'on va s'étirer. Donc, il faut que tu t'ajustes, il faut que tu t'avances. Ce qu'on appelle un forward pelvic. tilt. Il faut qu'on s'avance comme ça, on s'étirer ici. Possiblement, ça c'est assez. Possiblement, ça c'est passé. Il faut donc... Tu peux mettre... Tu regardes le torso à ses doigts. On essaie pas de mettre toujours notre poids sur notre genou là, mais tu peux mettre, t'installer disons ici. Tu peux le même, tu sais, tu peux le même ajouter comme un bras en haut comme ça. Comme ça. Je ne sais pas quel bord. Allez, deux bords ça marche-là. OK, le jump. En avant. Tu sais, c'est comme un genre de lunge qu'on fait, un genre de fente. Puis on s'étire ici en arrière. T'as vite la position. Je vous en laisse un autre après puis on a fini. C'est beau travailler pour le premier. Et vous allez être écoeurés de moi dans 42 semaines. Moi et Steve, on a fait, je pense, 9 ou 10 mois de vidéos. Vous allez either m'adorer ou vous allez être écoeurés de moi. Rien dans le milieu. Même chose que mes étudiants. Moi, je me trouve comique, les autres ne me trouvent pas comique. All right, dernière fois. La comédie, c'est pour moi-même. My best man. OK. On va juste faire un pli avant. OK. Ouvrez les jambes parce que ce sera confortable. Quand j'avais pratiqué ça, puis de bonne heure, j'avais fait, oh, ça commence encore. Les campes ici dans les fiches de hanches. OK. On fait juste s'avancer. Tu vas voir que ma flexibilité, ce n'est pas extraordinaire dans celui-là ici. Je vais mettre donc ça mettre mes coudes à terre, mais je ne peux pas. Puis là, on va juste relaxer. Si tu peux mettre tes coudes ici, excellent. Tu peux, disons, un peu mettre tes mains ici au mollet puis te tirer un petit peu, mais on ne veut pas jamais tirer avec de la vitesse. Jamais, jamais, jamais. Tu es mieux de juste relaxer. Comme ça. Là, tu peux même la tête, le cou, on se relaxe complètement. Donc là, l'idée, ça va être d'avoir un vidéo par semaine. Souvent, ça va être autour du mardi que ça va être publié. OK. Donc, j'ai appuyé nous autres, moi et Steve, on veut du feedback. Si tu dis, ah, j'aimerais donc ça, avoir tel exercice, tel exercice. Peut-être que tu peux nous donner un couple de semaines pour qu'on peut établir un peu un système, mais éventuellement, on veut que tu nous donnes du feedback. Tu peux contacter Serge ou ton entraîneur qui contacte Serge, puis nous autres, ils vont te donner le message. Parce qu'on veut vraiment que c'est votre entraînement. Nous autres, on essaie le mieux qu'on peut de vous créer des entraînements. On ne le voit pas présentement. il faut comme s'imaginer ce qui se passe. Donc, donnez-nous du feedback. On veut créer le meilleur workout possible. J'espère que tu as aimé aujourd'hui. Puis, on va voir, comme je te dis, on va voir dans une semaine. Passez une bonne semaine de semaine si vous regardez une vidéo vers la fin de semaine. OK? Merci beaucoup. On va dans une semaine.